Hamel ne peut pas oublier les émotions des premières descentes, l'ouverture noire et béante du puits, le signal du départ qui déchire le cœur, la machine qui siffle, le câble qui se déroule, les murs qui suintent, les trous noirs des galeries, la chaleur qui devient de plus en plus insupportable au fur et à mesure que l'on s'enfonce. C'est dans la fosse qu'on a l'impression d'être un homme. Hamel est fier. Il ne s'agit pas à présent de cuisiner des pommes de terre et de préparer des casseroles de café. Pourtant, grâce à son oncle, il ne connaîtra pas tout de suite les travaux difficiles. Au début, on l'employa à trier et à verser la houille dans des bennes avec les plus faibles des ouvriers. Puis, il devint un galibot à l'arrière d'un attelage dirigé par un flamand. L'atmosphère irrespirable, les sueurs, le travail sans arrêt, à la lumière vacillante des lampes de mineurs, le surveillant qui vous harcèle tout le temps. Cela ne lui faisait pas regretter la négrasse. Il se sentait homme. Il parlait en homme, touchait sa paye comme les autres, et n'entendait recevoir les conseils de personne. En dehors de ses compatriotes, il se familiarisa avec les gens du Nord, partagea leurs bières et leurs casse-croûtes, adopta leur parler. Il les trouva naïfs et bon enfants. Les gens d'Irénzmen logeaient chez André. Un mineur dont la femme tenait un café dans la salle du rez-de-chaussée. André, un Polonais, parlait le français aussi mal que la bâche ou la mouche. D'ailleurs, ils avaient l'air de bien s'entendre, sans pourtant se ressembler. Autant le second était lourd et calme, autant le premier était vif. Amal ne peut oublier ses traits. Un bonhomme trapu mais solide, bien planté, large d'épaule, l'allure d'un bélier, avec une tourseur en rousse sur la tête, une face large et rubiconde, des moustaches tambantes et une grande bouche aux lèvres minces. Il se saoulait régulièrement les dimanches et se passionnait pour son travail le reste de la semaine. Au début, Amal le prenait pour un locataire tant il avait l'air d'ignorer les cabiles qui habitaient chez lui et faisait fructifier le commerce de sa femme. La vraie patronne était Madame Yvonne, une forte blonde au rire sonore, mais qui savait se fâcher et faire plier les chignes à la plupart de ses locataires avares ou indisciplinés. Par la suite, Amal se rendit compte de beaucoup de choses dans la maison. Les siens chuchotaient. C'était l'ami de Rabah et depuis longtemps. Seulement, Rabah était discret. Ils adoptaient tous les deux une attitude irréprochable de réserve, alors qu'avec d'autres, Yvonne permettait parfois la plaisanterie, un geste un peu leste ou même une caresse. Quand Amal se mit à fréquenter son oncle, il constata que ce dernier était très entreprenant et qu'il passait son temps libre à rechercher des femmes. Il quittait la ville à bicyclettes, allait dans les environs. Il prenait le train, s'absentait quelques fois, poussait jusqu'à l'île, il laissait ses économies. Ce fut Rabah qui initia Amal à l'amour, tandis que le pounonné lui apprit à boire pour, en fin de compte, lui faire trouver la vie belle au point d'oublier Kassi et Kamouma. Actuellement, il se garde de leur en vouloir. On ne peut pas être un saint. Un jour, Rabah lui avoua son intimité avec Yvonne. Une lune, mon neveu. Tu ne peux pas te figurer. Elle t'écraserait, toi. Que peut faire cet avortant d'André ? C'est ton amie ? Tu te trompes. Je l'ai connue bien avant lui. On s'est quitté. Ah bon ? Elle s'est installée avant toi par ici ? Oui, je l'ai suivie quand je l'ai su. André est devenu mon amie. Tu sais, ils me doivent la clientèle. Mais elle exige la discrétion. Sinon, elle serait capable de me tuer. Malgré cela, on savait. Certains prétendaient que la petite Marie était la fille de Rabah. Simple supposition. Marie ne ressemblait ni à Yvonne, ni à Rabah, ni à André. Avec ses yeux bleus, pleins d'innocence, ses boucles blondes, sa figure ronde et veloutée comme une pêche. C'était une petite fée qui aiguait toute la maison et qui se laissait porter à bout de bras par tous ces rudes montagnards transplantés là, loin de leurs enfants chétifs et noireaux. Depuis qu'il était à la mine, Amor savait apprécier la force des gens. Rabah et André étaient de beaux types d'hommes vigoureux. Ils travaillaient ensemble. Amor les admirait et rêvait de faire équipe avec eux. Rien ne valait à ses yeux l'homme qui empoignait ardiment l'outil et abattait l'ouvrage. Comme il aurait voulu, lui aussi, être fort et infatigable. Il s'était déjà mesuré avec les plus chétifs. Travail de vitesse ou de force, qu'importe. Il aimait s'essayer. Certains, qui ne le comprenaient pas, se moquaient de lui ou lui en voulaient. Il n'y mettait pas de malice, pourtant. Il désirait seulement se prouver qu'il avait du muscle. Il n'avait d'ailleurs jamais été aussi bien nourri en cette période. Il mettait à manger la même ardeur qu'à travailler. Et il trouvait une excuse à être aussi égoïste. Car l'ingénieur lui avait dit une fois qu'un bon mineur devait être un bon mangeur. Il n'avait plus rien à lésiner. Et lorsqu'il lui arrivait de songer à Camoma, qui peut être écrasé du gland pour en faire sa farine, il chassait cette pensée insolite qui était noire comme un mauvais nuage. Il aimait ses biceps, buvait de la bière pour grossir et avoir des couleurs. Amar mit plus de deux ans à se faire admettre dans l'équipe des deux hommes. Il y est réussi car André, qui était un mineur fanatique, compris qu'Amar voulait se surpasser, l'imiter, lui goûter cette même joie qui était familière aux Polonais. La joie ou l'orgueil de l'homme qui fourraille puissamment les entrailles de la terre, qui se refuse le repos et dont les fatigues successives sont effacées par les victoires qui se suivent. Il y avait peut-être d'autres raisons, mais Amar savait que son enthousiasme andrait le partager. L'aîné avait tout de suite compris le jeûne et d'un jour à l'autre, à Amar vit, non sans orgueil, le Polonais s'intéressait visiblement à lui. Alors ils formèrent le trio. Quand il y songe maintenant, il se revoit enthousiaste et naïf, alors qu'André avait sûrement prémédité son coup. Ce fut à la fosse numéro 13 que cela arriva. Depuis une semaine, Amar travaillait avec André au bout d'une galerie en pente. Le reste de l'équipe était au fond. André était fatigué, mais il refusait tout repos. Il avait accepté une tâche facile en attendant de se sentir mieux. Il s'agissait d'envoyer aux camarades, à l'autre bout de la galerie, des wagonnets lourdement chargés, des matériaux devant servir à combler les cavités. En retour, l'équipe renvoyait un chargement de charbon. André actionnait le treuil. Amar accrochait et décrochait les wagonnets. La marche des wagonnets était réglée par une sonnerie d'appel, ainsi que les arrêts au moment du repos. Depuis le début, Amar s'était exercé à faire partir le train. Il savait manier le frein, et les wagons ne s'enrayaient plus sous sa main. Néanmoins, c'était là le travail d'André. Amar se rappelle maintenant tous les détails de cette mauvaise journée. Ils avaient fini de manger leur pain beurré et bu leur bouteille de café. André s'était allongé, la tête sur la musette, le torse nu et noir, les grosses cuisses écartées. Il ne tarda pas à ronfler, la bouche ouverte. Amar adossait à la paroi les pieds contre un wagonnet, la tête sur la paume de la main, somnolée en face de lui. C'était à ce moment de la journée qu'Amar sentait la fatigue et le sommeil, malgré le café. D'habitude, une espèce de tristesse l'envahissait. Il était excédé. Les mêmes idées revenaient toujours pour lui reprocher son insouciance. Il ne pouvait pas se dérober. Il pensait au pays. Il revoyait ce jour-là qu'un moma est rassi, loin, là-bas, à Air el-Nezmen, en train de le maudire. Pourquoi pas ? Tout au moins, il l'avait oublié, ayant cessé d'attendre ses lettres et ses mandats. Il revoyait aussi les champs qu'il connaissait si bien et des visages, des jeunes, des vieux, puis ceux qui se trouvaient là, avec lui, Sib al-Qasem, à l'hôpital, et que l'on venait d'amputer d'une jambe. Mohan Saïd, qui avait une nichée de gosses, et s'était fait embaucher sous un faux nom. Celui-là, précisément, avait été la veille dénoncée par l'être anonyme. Puis il songeait à cette vie qu'il menait tout cela entassé dans des petites chambres ou des baraques au bout de la longue rue tout près des fosses. Il trouvait que les Flamands avaient l'esprit de corps, s'entraider, détester les cabiles. Les Polonais agissaient d'eux-mêmes, mais eux, les cabiles, les moins bien payés, les moins instruits, qui avaient besoin de se soutenir. Ils se battaient, se jalousaient et se dénonçaient. Ils étaient là à plus d'une centaine. Ils trouvaient moyen de ressusciter en France leur politique de chauffe, leur orgueil d'appartenir à tel village et pas à tel autre, ou pour ceux du même village à telle famille et non à une autre. Rien ne change en somme. Et dans ces conditions, il aurait dû, lui, Amor, être digne de Kassi, imiter ce qu'il n'oubliait pas, serrer les cordons de sa bourse au lieu de faire valoir ses muscles ou ses capacités à boire. Cela se terminait généralement par la résolution de se corriger, de revenir sur la bonne voie. Alors, quelquefois, il lui arrivait de s'assoupir pour de bon ou de sombrer dans une espèce de demi-conscience. qui ressemblait un peu au mauvais rêve. La sonnerie le surprenait là. Il se levait d'un bond et André lui disait de lancer le train. Et il finissait de se réveiller au milieu du tintamarre saccadé du convoi fantôme qui dévalait dans le noir. et il se levait à l'intérieur. – Sous-titrage FR 2021